Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 10 septembre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Battistina, 3ème course de la Réunion 1 où 14 trotteuses âgées de 6 ans uniquement en découdront aux alentours de 20h15. Comme indiqué auparavant, cette compétition est réservée à la jante féminine. En effet, sur le parcours des 2100 mètres de la petite piste parisienne, les trotteuses tricolores s'affronteront. Le départ sera logiquement donné à l'aide de l'autostart et nous avons le sentiment que les favorites ont les armes nécessaires pour mettre tout le monde à la raison. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, Fleur du Lupin. Cette représentante de l'écurie de Jean-Paul Marmion sera drivée pour la circonstance par Anthony Barrier. D'une folle régularité dans l'ensemble et cherchant sa course parisienne avec application, elle peut logiquement remporter cette compétition. En deuxième choix, le numéro 4, Flandre. Restant sur deux belles victoires acquises dans le sud de la France et pilotées pour la circonstance par Jean-Michel Bazir, cet élève de Romain Daurieux devrait être la logique favorite des turfistes. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Fatou Iva. Séverine Raymond est sur son petit nuage depuis la victoire de Gallius dans le Critérium des 5 ans et elle compte sur cette femelle de 6 ans fille de Guts Malwood pour lui apporter une vive satisfaction. En quatrième position, viendra le numéro 6, Furious Purple. L'écurie d'Yvonique Doucet est actuellement en belle forme et comme Guillaume Martin est au commandé que la pouliche ait déféré des 4 pieds, il faut logiquement la retenir en très haut rang. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 1, Fabella Gala. Venant de renouer avec le succès et piloté par Gabriel et Gellormini, avec l'as à la corde, si elle fait le petit parcours, elle peut faire mal. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 9, Fantasia Melloise. Elle n'a pas une position enviable derrière la voiture avec un numéro tout en dehors, mais si Franck Ouvry lui donne le bon parcours, elle n'est pas incapable d'introduire la bonne combinaison du quinte et plus. En avant dernier choix, le numéro 7, Frontline. Compliquée mais douée, si elle est décidée, cette fille de prodigieuse peut réaliser un véritable exploit ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 2, Fleur d'érable. L'écurie baudouin ne défère jamais sans raison, et c'est pourquoi il faut y voir un signe avant coup. En cas de nom partant, le numéro 10, Filaret du Verger, qui devra composer avec une position en deuxième ligne à la corde, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier mercredi, Top Prono s'illustre encore une fois en indiquant le tiercé dans l'ordre de 877 euros, le quartier dans le désordre de 244 euros, ainsi que le quinte et plus toujours dans le désordre, affichant un montant de 701 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire en privé et nos équipes vous contacteront dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner.